Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment la plante produit de la matière organique. Nous savons que les plantes sont des organismes autotrophes, cela signifie qu'ils sont capables de produire leur matière organique uniquement à partir de matière minérale. En l'occurrence, ce métabolisme est permis par la photosynthèse, qui nécessite donc de la matière minérale, le dioxyde de carbone, CO2, et l'eau, H2O, mais également de lumière prélevée par les feuilles. Dans cette vidéo, nous allons voir comment la plante produit de la matière organique et tout d'abord, voyons un petit peu l'organisation globale à l'échelle de l'organisme, l'organisation fonctionnelle de la plante du point de vue de la production de la matière organique. Donc on a dit, pour réaliser la photosynthèse, la plante a besoin de CO2, de lumière et d'eau. Prenons ici le haut de l'organisme, on a au niveau des feuilles, le captage de la lumière qui est assuré par les feuilles elles-mêmes, le prélèvement du CO2 qui est également assuré par les feuilles. Ce prélèvement du CO2, il peut se faire par des orifices que l'on nomme stomates, qu'il peut s'ouvrir ou se refermer selon les conditions du milieu, et en tout cas ce sont ces orifices qui permettent l'entrée de la matière minérale CO2 dans les feuilles qui vont réaliser la photosynthèse. Mais pour réaliser la photosynthèse, la plante a également besoin d'eau. Cette eau n'est pas prélevée par les feuilles, elle est prélevée par l'appareil souterrain, les racines. Donc on peut avoir entrée d'eau soit directement au niveau des poils absorbants, qui sont des structures constituées d'une seule cellule au niveau des racines et qui permettent l'entrée de l'eau et des ions minéraux, mais il y a également chez de nombreuses plantes des associations symbiotiques que l'on nomme mycorhizes. Ce sont des associations où la plante est associée à un champignon microscopique, un champignon mycorhizien, et ce champignon va permettre à la plante d'augmenter sa surface d'échange d'eau et d'ions minéraux et va participer au prélèvement de l'eau. En échange, la plante pourra lui fournir la matière organique qui a été produite par la photosynthèse. Donc cette eau qui est prélevée au niveau des racines, soit par les poils absorbants, soit par les champignons mycorhiziens, ensuite va pouvoir remonter dans l'organisme jusqu'aux feuilles, qui sont le lieu de la photosynthèse. Elle remonte par le biais de la sève brute qui est conduite dans des vaisseaux que l'on appelle les vaisseaux de xylem. Une fois que l'eau arrive à la feuille, la feuille peut réaliser la photosynthèse. Elle va donc capter la lumière et prélever le CO2 au niveau des stomates. Et avec la lumière, le CO2 et l'eau prélevée au niveau des racines, la plante, les cellules chlorophylliennes des feuilles, vont produire de la matière organique. Cette matière organique, tout l'organisme en a besoin et elle est distribuée à nouveau par une sève, mais cette fois-ci c'est la sève élaborée, transportée dans des vaisseaux que l'on appelle les vaisseaux de phloem. Cette sève élaborée apporte la matière organique à tous les organes de la plante. Ça peut être par exemple la tige, pour la croissance de la tige. Ça peut être des organes de stockage, des organes de réserve, comme les tubercules de pommes de terre. Et c'est également une matière organique qui est disponible pour les champignons mycorhiziens, qui sont en symbiose, comme on a pu le dire, avec les plantes. Donc on voit qu'à l'échelle de l'organisme, on a bien des surfaces d'échange très performantes, que ce soit les surfaces d'échange aériennes, les feuilles qui sont très nombreuses, très fines et qui possèdent des orifices, et donc qui permettent beaucoup les échanges de gaz, l'entrée du CO2, la sortie du dioxygène produit par la photosynthèse, la transpiration également, le captage de la lumière. Donc des très bonnes surfaces d'échange, que sont les feuilles, qui permettent donc à la plante de prélever l'énergie sous forme de lumière, et la matière sous forme de matière minérale, le CO2. Mais également les racines, qui sont également une vaste surface d'échange, puisque nombreuses, constituées de poils absorbants, donc des cellules, donc une épaisseur à traverser très fine, mais également des associations symbiotiques, les champignons mycorhiziens, qui augmentent encore la surface d'échange. Et on voit donc que par ces surfaces d'échange importantes, la plante peut assurer sa nutrition, c'est-à-dire sa production de matière organique. Elle va produire sa propre matière organique, à partir de la matière minérale prélevée au niveau des feuilles et des racines. Maintenant, on rentre un petit peu plus dans le détail de ce qui se passe réellement, lors du mécanisme de la photosynthèse qui se déroule au niveau des feuilles. Cette photosynthèse, elle se déroule au niveau des feuilles, mais plus précisément au niveau de ce qu'on appelle les cellules chlorophylliennes, qui contiennent des organites, les chloroplastes. Alors, au niveau des chloroplastes, voyons à quoi sert l'eau prélevée au niveau des racines, que permet le CO2 prélevé au niveau des feuilles, et que permet la lumière prélevée également au niveau des feuilles. La photosynthèse, elle peut se résumer principalement en deux grandes étapes. La première étape, c'est la photolyse de l'eau. L'eau, qui était prélevée au niveau des racines, est une molécule réduite, et elle va subir une oxydation pour former le dioxygène, mais également des protons H+, et des électrons E-. Cette oxydation de l'eau, c'est ce qu'on appelle la photolyse de l'eau, photo puisqu'elle fait intervenir la lumière, lise puisqu'elle découpe la molécule d'eau en protons, électrons et dioxygènes, et cette photolyse de l'eau nécessite de l'énergie, sinon elle ne peut pas se réaliser. Cette énergie, elle est apportée par la lumière, qui est captée au niveau des pigments photosynthétiques, comme la chlorophylle par exemple, qui est contenue dans les chloroplastes des cellules chlorophylliennes des feuilles. Donc, l'eau qui avait été prélevée au niveau des racines, subit la photolyse en faisant intervenir la lumière, et cela va produire des protons H+, et des électrons E-, et du dioxygène. Ce dioxygène va pouvoir ensuite être libéré au niveau des feuilles, par le biais des stomates, encore une fois, ces orifices situés sur les feuilles. Ensuite, la deuxième grande étape de la photosynthèse, c'est la réduction du CO2. Le CO2 contient donc le carbone, il est sous forme inorganique, puisqu'il est présent dans la matière minérale, mais ce que permet la photosynthèse, c'est de produire de la matière organique, qui contient cette fois-ci du carbone, qu'on appelle carbone organique, puisqu'il est intégré dans des molécules organiques que la plante a produit elle-même. Alors, le CO2 contient donc ce fameux carbone qui va être intégré à la matière organique, par exemple le glucose, dont la formule chimique est C6H12O6, donc on a bien le carbone C6, ce carbone, il provient du dioxyde de carbone. Et puis, donc, le CO2 va être intégré à la matière organique, c'est ce qu'on appelle la réduction du CO2, et cette réduction, elle va faire intervenir les protons et les électrons qui avaient été produits par la photolyse de l'eau. Donc la photolyse de l'eau permet de produire ce qu'on appelle du pouvoir réducteur, ce pouvoir réducteur, ce sont les H+, et les E-, qui vont pouvoir réduire la molécule de dioxyde de carbone pour former du glucose, par exemple, c'est-à-dire de la matière organique, qui est un composé réduit. Donc c'est par le biais de ces deux grandes étapes de la photosynthèse que la plante produit de la matière organique. Cette matière organique, elle peut être sous forme de glucose, elle peut être utilisée directement par la feuille, mais elle doit être utilisée également par tous les organes de la plante. Donc ce glucose qui a été produit par la photosynthèse, il peut subir différentes transformations, et ces transformations du glucose vont intervenir des enzymes. Par exemple, directement au niveau des chloroplastes, le glucose, par le biais d'enzymes, peut être transformé en amidon, qui est une chaîne, un polymère de plusieurs glucoses mis bout à bout. Cet amidon est une forme de stockage de la matière organique, et on en trouve directement produit dans le chloroplast, puisque le chloroplast dispose d'enzymes qui permettent d'assembler les glucoses entre eux pour former l'amidon. Mais on a vu que cette matière organique, qui était transportée par la sève élaborée, devait être distribuée à toute la plante, à tout l'organisme, puisque toutes les cellules de la plante ont besoin de matière organique pour assurer leur survie, leur division, leur croissance. Et donc, pour pouvoir être transportée, la matière organique doit être soluble, puisque la sève élaborée est un composé riche en eau, et donc pour pouvoir transporter de la matière organique, cette matière organique doit être soluble dans l'eau. Donc, la forme soluble de la matière organique, c'est notamment le saccharose, donc ici j'ai écrit sucre soluble, transporté par la sève élaborée, et donc ce glucose qui avait été produit par la photosynthèse, est transformé en un sucre soluble, encore une fois, par le biais d'enzymes. Cela va permettre d'exporter la matière organique en dehors de la cellule chlorophyllienne, afin de la distribuer à tout l'organisme, par le biais de la sève élaborée. Donc, ces sucres solubles, ils peuvent être transportés dans toute la plante, et ensuite, ils vont subir à nouveau d'autres transformations, pour assurer différentes fonctions pour la plante. Parmi ces fonctions, les sucres solubles, ils peuvent arriver directement, par exemple, au niveau des tiges, et être transformés, encore une fois, par le biais d'enzymes, en lignine, ou en cellulose. La lignine et la cellulose, sont des molécules organiques, qui interviennent dans la croissance de la plante, mais également le port de la plante, c'est-à-dire le fait que la plante soit suffisamment rigide, pour tenir droite. En effet, la plante n'a pas de squelette, comme nous, les vertébrés, mais les molécules, comme par exemple la lignine, sont des molécules suffisamment rigides, qui permettent d'assurer le maintien de la plante, et donc, ce qu'on appelle le port de la plante. Donc, les sucres solubles, par le biais d'enzymes, sont convertis en molécules organiques, comme par exemple la lignine, et la cellulose, qui interviennent dans la croissance, et le port des plantes. Ce n'est pas les seules fonctions qu'assurent ces sucres. Ces sucres solubles peuvent également arriver dans des organes de réserve, comme ici, j'avais représenté un tubercule, et donc, la sève élaborée, en transportant ces sucres solubles, va permettre le stockage de cette matière dans les organes, qu'on appelle les organes de réserve, ou les organes de stockage. Et selon les végétaux, la forme de stockage n'est pas forcément la même. Parfois, on a des sucres, comme le saccharose ou l'amidon, parfois on a des lipides, parfois on a des protéines. Donc ces sucres solubles vont être transformés en autres molécules organiques, comme le saccharose, l'amidon, les lipides et les protéines, encore une fois, par le biais d'enzymes. Ces molécules de réserve, stockées dans des organes de réserve, vont notamment permettre aux végétaux de passer la mauvaise saison. En effet, la matière organique stockée dans l'organe de réserve va permettre à la reprise de la bonne saison, de faire croître un nouvel organisme, un nouvel individu, par exemple, à partir d'un tubercule de pomme de terre. Donc on voit que le stockage de la matière organique intervient notamment dans le passage de la mauvaise saison par les végétaux. Enfin, les sucres solubles peuvent également être exportés vers des organes comme par exemple les fleurs et être convertis par des enzymes en anthocyanes qui interviennent dans la couleur des pétales des fleurs. Et cette couleur des pétales des fleurs intervient dans la reproduction des plantes en attirant par exemple des insectes pollinisateurs. Donc c'est une interaction mutualiste entre la plante et les insectes puisque tous les deux en tirent des bénéfices. L'insecte attiré par les anthocyanes la couleur des pétales va pouvoir prélever du nectar sur les fleurs et assurer sa propre nutrition. Mais en allant sur les fleurs va se voir accrocher sur lui malgré lui des grains de pollen qui vont assurer la reproduction des plantes. Et donc on voit ici que la production d'anthocyanes issue de la transformation de sucre soluble par le bien enzyme la production d'anthocyanes en assurant la couleur des fleurs assure une relation mutualiste avec d'autres espèces. Mais également on a d'autres types d'interactions avec d'autres espèces comme l'interaction de défense. En effet les végétaux se défendent des herbivores en produisant un certain nombre de molécules. Ici j'ai mis l'exemple des tanins qui rendent les plantes non digestes et donc qui font que les organismes qui ont envie de se nourrir de ces plantes en ont un peu moins envie puisque les plantes contenant des tanins sont moins intéressantes d'un point de vue nutritif pour les organismes qui s'en nourrissent. Et donc la plante en transformant ses sucres solubles en tanins encore une fois par le biais d'enzymes va encore une fois assurer une fonction en lien avec l'interaction avec d'autres espèces. Ici ce n'est pas du mutualisme mais plutôt de la compétition puisque la plante est en compétition avec les herbivores la plante va avoir tendance à se protéger en parallèle de ça les herbivores vont vouloir manger les plantes et donc assurer leur nutrition. Donc on voit que les intérêts ne sont pas réciproques ici on ne parle pas d'interaction mutualiste mais plutôt d'interaction compétitive et on voit que les molécules organiques produites par les plantes peuvent jouer un rôle dans ces interactions. Donc ce n'est qu'un aperçu des différentes molécules organiques produites par les plantes mais on voit que ces molécules organiques sont produites par le biais de la photosynthèse. Cette photosynthèse elle est permise par le fait que les plantes possèdent des organes d'échange performants comme les feuilles et les racines et qu'en plus de ça la photolyse de l'eau qui fait intervenir la lumière et la réduction du CO2 permettent la production de la matière organique et les enzymes très diverses permettent de transformer cette matière organique en molécules diverses qui assurent différentes fonctions comme la croissance et le port des plantes comme le stockage de la matière organique par exemple permettant le passage de la mauvaise saison et comme les interactions avec d'autres espèces qui permettent des interactions mutualistes dans le cas de la reproduction des plantes ou des interactions compétitives donc pour lutter contre les prédateurs des plantes que sont les herbivores. voilà pour ce résumé de la plante productrice de matière organique merci 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 merci